Musique Hello hello ! Moi c'est Lola, la golippérée et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors jusqu'à présent sur ma chaîne Youtube vous avez l'habitude de voir du contenu qui tourne autour de la voile et de la course au large Cette fois-ci ça va changer, vous avez remarqué que je n'ai pas appelé ma chaîne Youtube d'un nom très voileux parce que j'ai d'autres centres d'intérêt en fait que je voulais partager alors j'ai décidé de ne pas restreindre mes possibilités et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo littéraire parce que j'aime certes beaucoup la voile, j'adore aussi lire Je ne me souviens même pas de quand je ne lisais pas en fait pour dire à quel point c'est important pour moi Je ne peux pas passer longtemps sans lire en fait parce que ça fait partie de moi en fait c'est vraiment quelque chose qui m'aide tous les jours à me construire et qui fait la personne que je suis Vous voyez là c'est ma bibliothèque, celle qui est dans ma chambre parce qu'il y en a encore tout plein, oui chez moi on craque au niveau des livres Voilà Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récap de mes lectures de janvier 2023 Donc c'est la première fois que je fais un truc comme ça Donc s'il vous plaît soyez un petit peu indulgents, merci Et ben moi je propose qu'on commence tout de suite Je vais vous les faire dans l'ordre Alors il faut savoir que j'ai commencé mon année avec cette magnifique lecture C'est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane Donc Songe à la douceur C'est Tatiana qui prend son métro habituel Et puis là elle croise son amour d'enfance Eugène Et ils ne sont pas revus depuis 10 ans Et alors leur relation elle est très particulière parce qu'ils s'aiment, ça c'est sûr Et on sait qu'il s'est passé quelque chose entre eux Mais en même temps c'est assez mystérieux Et en fait Clémentine Beauvais elle va nous expliquer Nous faire un parallèle entre ce qui s'est passé dans leur jeunesse à Tatiana et Eugène Et maintenant qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'ils se sont retrouvés sur cette fameuse ligne 14 C'est léger, c'est comme son titre en fait C'est vraiment doux J'ai vraiment apprécié cette lecture Parce que ouais c'est enivrant C'est posé C'est beau en fait C'est simplement beau Vraiment j'ai beaucoup aimé Je me suis envoilée, je me suis sentie légère avec Tatiana, avec Eugène C'était vraiment une très très bonne lecture C'était émouvant aussi Et regardez l'intérieur, je vous montre Ma soeur elle m'a vue Elle a regardé un petit peu ce que je lisais Et elle me dit Ouais non mais alors toi c'est écrit trop bizarre Mais qu'est-ce que c'est beau J'adore Donc voilà C'est un très très bon livre Que je conseille et reconseille Je vais vous parler maintenant De 1984 de George Orwell Et ouais on en change de style Donc là c'est aux éditions Folio 1984 c'est un grand classique De la science fiction On est dans un univers dystopique On suit un homme Winston Qui évolue dans une société C'est assez étrange en fait Tout est contrôlé Les cerveaux de chaque personne Sont conditionnés en fait Par Big Brother Qui est vraiment la figure Adulée en fait Par tout le peuple Et bah en fait Winston il se dit Mais non mais ça a pas toujours été comme ça Et il se pose des questions en fait Sauf que ça C'est interdit Parce qu'il y a ce qu'on appelle La police des pensées Qui s'occupe de réguler les pensées De chaque personne C'est un univers vraiment Bah en fait c'est horrible Voilà Qui nous fait nous poser vraiment Beaucoup de questions Sur les conditions humaines Sur le conditionnement en fait Simplement Et enfin simplement C'est dur aussi Sur la paix Sur la guerre Sur la société Ça nous fait vraiment Nous poser énormément de questions Surtout que Bah Winston Bah lui On comprend bien Qu'à un moment Il réfléchit par lui-même Ce qu'il y a un père dit Et on va le suivre du coup Dans cette histoire Enfin C'est assez fou en fait Parce qu'on va juste suivre un mec Qui réfléchit Voilà Mais Mais c'est bien en fait Moi d'habitude les livres Je les lis Rapidement en fait Parce que quand ça Quand ça m'anime Quand ça me Me plaît Et bah je fonce en fait Voilà Moi c'est la nuit Je m'en fous Je termine mon livre quoi Mais là J'ai pris le temps J'ai vraiment pris le temps De le lire Parce que Je sentais Qu'il y avait énormément De De réflexion en fait Une phrase T'apporte une pensée Et Et là Mais Ouh Ça chauffe Alors Bah j'ai pris vraiment mon temps J'ai fait petit à petit Et franchement Génial Je ne connaissais pas George Orwell Et bah c'était Une très belle découverte Et en plus Avec ça J'ai reçu Un super cadeau De Noël C'est des petites Boucles d'oreilles Je ne sais pas Si on le voit Ouais Et bah en fait C'est la version Originale De 1984 C'est des petits livres Prenons la couverture La quatrième De couverture Et c'est vraiment Vraiment trop Chupinou Du coup à la fin Pour lire J'avais les boucles d'oreilles Assorties au livre C'était Trop top Passons à Riposte Donc c'est de Louisa Raid Et que j'ai pu rencontrer Avec Clémentine Beauvais Qui a traduit le livre En fait j'ai pu les rencontrer Au salon du livre De Montreuil Ce livre J'en avais beaucoup entendu parler Sur Bookstagram Sur Booktube Enfin ça tournait Il avait l'air exceptionnel Ça fait longtemps Que je voulais lire Là il y avait Il y avait l'autrice Qui était là Il y avait Clémentine Qui était là Bah je me suis dit Bah vas-y Pourquoi pas Craquons de toute manière C'est fait pour ça Montreuil Alors du coup Je suis allée les voir Et j'ai acheté ce livre J'ai même en plus Des petites Du coup des petites Illustrations C'est trop chou C'est des petites illustrations Sur le livre Avec des petites citations Celle là c'est ma préférée Je suis une fille Je maîtrise mon destin Qu'est-ce que c'est beau Donc en fait Ce livre C'est l'histoire De Lily Qui est harcelée Au lycée Bah parce qu'en fait Elle est en surpoids Et que Les lycéens Ils sont Grossphobes en fait Et qu'ils sont Très méchants Lily elle garde tout pour elle Sauf qu'un moment Bah ça va trop loin Et elle va vouloir se relever en fait Elle va se dépasser Se venger Leur dire Mais non mais C'est pas juste en fait C'est moi Laissez-moi juste Riposer Voilà C'est une histoire Très émouvante Avec un personnage Qui est Mais tellement Incroyable Lily est tellement Forte De De faire face A ça De se relever De tomber De se relever Et sans cesse Elle essaye Et franchement Mais moi je dis Chapeau quoi Un personnage comme ça C'est magnifique en fait Et elle donne du courage Elle donne du courage Elle est tellement forte C'est tellement C'est tellement Émouvant Parce que En même temps Bah On suit Sa maman Qui elle aussi Est en surpoids Même C'est dangereux Pour elle en fait Et on les suit Dans leur combat Elles ont grandi Avec cette honte Que les autres Le font ressentir Envers leur propre corps Moi ça me révolte En fait Parce que C'est des êtres humains C'est des femmes Qui juste Bah sont comme tout le monde En fait C'est Voilà C'est quelque chose Qui m'indigne C'est beau Parce qu'elle se relève En fait Elle se relève Elle se laisse pas faire Elle est incroyable C'est très émouvant Aussi Parce que On la suit dans ses étapes Dans ses moments De moins bien Dans ses coups D'énergie De boost Et Et c'est vraiment bien Franchement C'est J'ai vraiment beaucoup aimé Vraiment C'est une lecture Coup de poing Parce que Dès les premières lignes Elle te saisit Juste Incroyable Voilà Parlons maintenant De Thérèse Raquin Qu'est-ce qu'il était bien Ce livre Alors il est un peu Atypique Il sort de ce qu'on voit Habituellement Mais Il est captivant En fait Il est ultra intéressant Donc Thérèse Raquin C'est écrit par Émile Zola Ici On est sur la collection Des trésors De la littérature française Et en effet On voit bien Que c'est un petit trésor Autant par la couverture Que par l'intérieur Surtout par l'intérieur En fait Donc Thérèse Raquin C'est l'histoire De Thérèse Raquin En fait C'est dit dans le titre Je me sens un peu intelligente là Donc Thérèse a été Recueillie Par sa tante Quand elle était petite Elle a donc été élevée Avec son cousin Camille Raquin Camille était un enfant Très chétif C'était vraiment Un garçon malade Absolument tout le temps En fait Il puait les médicaments Thérèse est une Elle est une personne Qui est très renfermée Sur elle-même On sait jamais Ce qu'elle pense En fait Et on sait même pas Si elle Elle sait ce qu'elle pense Donc vraiment Très étrange Elle est très froide Toujours à l'ouest Ils vont se marier Ils vont déménager À Paris Et ils vont instaurer Avec de nouveaux amis Les rendez-vous Du jeudi soir Donc en fait Le jeudi soir Tout le monde Se retrouvait Chez les Raquins Et ils jouaient au dé Ils discutaient De la pluie Du beau temps Enfin Une réunion entre amis En soit Sauf qu'un jour Camille va Ramener Un certain Laurent À sa table Qui est un vieil ami D'école Il va le ramener À sa table Tout content D'avoir retrouvé Son amie Sauf que c'est là Que Camille C'est auto Vous voyez En fait Laurent Il est l'inverse De Camille Il est l'inverse De Camille Et Thérèse Quand elle voit ça Elle fait Wouah Wouah Ils vont commencer À avoir une liaison Donc ils vont tomber amoureux Ils vont se voir En cachette Tout un bazar Ils vont vivre leur histoire Quoi Sauf que Thérèse Est toujours mariée À Camille Et oui Alors du coup Maintenant Camille Commence à poser Un petit peu problème Surtout que Thérèse Elle l'aime pas Un soir Laurent et Thérèse Qui vont avoir cette idée De supprimer Camille Ils vont le tuer L'assassiner Ne vous inquiétez pas Je vous ai à rien Spoilé du tout Ça on le sait Au début du livre Ok Ce qui est intéressant Dans ce livre En fait C'est qu'on va suivre Thérèse et Laurent Après le meurtre de Camille Et voir comment Cet événement Horrible En fait Aura un impact Dans leur vie Tout au long De leur vie En fait Et c'est Bah c'est assez fou Parce que c'est tellement Réaliste Il y a une scène Il y a une scène À la morgue On voit que Zonar C'est pas possible Il a été à la morgue C'est pas possible Sinon de décrire Aussi bien Une scène Moi elle m'a Elle m'a foutu Les jetons Sérieusement Oui Mais c'est vrai Que ce livre Est incroyable Pour ça Parce qu'en fait On suit vraiment Le développement On va voir Ils sont pas fous Mais un petit peu Quand même On va voir Le développement De cette Atroce Chez des humains Quelconques Finalement Et Mais qu'est-ce que c'est Bluffant C'est C'est atrocement Captivant Ce qui est incroyable C'est que J'ai détesté Les personnages Dès le début Dès le début J'en ai aimé aucun Enfin je suis peut-être La tante Elle est sympa Mais En fait J'ai été quand même Captivée par leur histoire Parce que Zola Il a réussi à faire passer Cette froideur Captivante En fait Quand tu as lu Le livre C'est Tu ressens le besoin De savoir Ce qui va se passer Du coup voilà Vraiment Un sacré livre Thérèse Rack Et sur ce J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager A vous abonner D'ailleurs vous pouvez appuyer Sur la petite cloche Ça vous envoie des notifications A chaque fois que je sors Une vidéo Et moi je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz